Comme cela, c'est sûr, il ne paye pas de mine et semble plus que fourbu par le poids des ans. Pourtant, ce bateau a connu une belle jeunesse, dorée. Il appartenait à Philippe de Rothschild et naviguait fièrement sur les côtes atlantiques. Son nom est une invitation au rêve, au voyage à l'amour, le Cupidon fou. C'est un vrai bateau de course construit à côté de Bordeaux, à Lormont, au chantier Bonin de Lormont en 1928-1929. Et il va participer à de nombreuses régates, de nombreuses courses. Lorsque nous allons le remettre à l'eau, dans les mois qui viennent, ce sera à nouveau sa vie. C'est-à-dire que pratiquement un siècle après, il va recommencer à courir. Ce qui fait l'étanchéité, c'est le bois qui gonfle. Norbert Fradin est le capitaine du musée Mère Marine de Bordeaux. Il a acheté le bateau pour lui redonner vie. C'est sur le site de l'Hermione que le chantier est installé à la vue du public. Le vaisseau est refait à l'identique par l'entreprise Roche-Lès-des-Pierres. Comme il est classé monument historique, la DRAC, direction des affaires culturelles, chapote l'opération, d'où certaines contraintes. On ne ressort pas le bateau, on fait une reconstruction à côté. Donc on est reparti d'un relevé de charpente. On a refait des plans avec la DRAC. On est reparti, on a fait un marbre. On a retracé l'épure du bateau à l'échelle 1. Et de là, on refait les élévations et on refait toutes les pièces du bateau. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne se pratique quasiment plus. Travail précis, méticuleux, avec des matériaux comme ceux d'origine. Pour les hommes de l'art, un vrai plaisir. Ça s'ajuste aux pièces d'à côté. C'est compliqué ? C'est très compliqué. Mais c'est super aussi comme travail. C'est aussi compliqué que génial à faire. Certains éléments d'accastillage de l'ancien navire seront récupérés. Une sorte de résurrection. Cupidon fou, ce sera lui. L'autre n'existera plus, puisque tous les bons éléments seront récupérés. Et les mauvais seront détruits. Le chantier, même s'il a pris un peu de retard, devrait être achevé avant l'hiver prochain. Merci. Merci.